salut amis de youtube bienvenue sur cette nouvelle vidéo de planet crafter je suis en pleine exploration je suis à la recherche d'uranium et là je suis tombé j'étais déjà passé dans le secteur mais là je suis retombé dessus et là voilà il y a quelques grottes comme ça très sympathique je vais passer par là alors ça c'est du quartz pulsaire voilà le quartz pulsaire et un petit cheminement comme ça on peut passer de salle en salle et puis un petit coffre là oh bah celui-ci ça je l'avais pas vu ça c'est quoi 10 multiplicateur de chaleur ça c'est très bien ça c'est du quartz blazard voilà vraiment très sympa oh bah il y a encore un coffre là-bas oh sympa je prends ça je prends parce que oui j'étais venu aussi poser un extracteur j'aimerais vraiment bien poser un extracteur et ça c'est du quartz solaire j'ai plus de place quartz solaire ici oula magnifique salle ici là la fille de grotte très très belle il faut que je remonte chercher de l'oxygène oh oh je ne connaissais pas ce coffre super je ne connaissais pas ce coffre je me dépêche de sortir vite 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 oui 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 j'y retourne j'y retourne un coffre doré alors ça c'est génial je crois que dans ce coffre là il y a trois métals je vais les prendre je vais poser je vais poser un petit peu de place pour me faire un coffre à l'intérieur un petit stockage voilà je vais poser tous ces trucs là ça aussi encore des trucs de recherche ça ça on passe tout ça pas ma nourriture certainement pas je vais quand même garder mes deux barres comme ça donc il fallait ça pour faire une extracteur il me faut trois ok j'ai ça je vais mettre dans le coffre la nourriture je suis je suis moyen on va dire j'aurais peut-être pu prendre un truc de nourriture supplémentaire donc là j'ai une grotte ici celle-ci là-bas ça c'est du quartz quasar quel quasar celui-ci j'aimerais bien trouver d'uranium il doit y avoir une grotte dans le coin pas là-bas peut-être non ou là-bas je me rappelle de cette grotte oui ah voilà est-ce que je peux mettre un extracteur ici est-ce que ça passe là ah oui ça passe là est-ce que tu récoltes quoi voilà d'uranium super c'était mon but premier j'étais déjà passé un moment comme je n'avais pas forcément je n'avais pas les foreuses encore ah bah il y en a là d'uranium d'accord pour quelques restes que j'avais oublié lors de ma précédente exploration d'accord donc là j'arrive par un autre endroit il y a une espèce de de montée au dessus je peux peut-être y accéder par là hop allez vas-y voilà il n'y a rien ici un petit coffre non on dirait qu'il y a une pièce là bon c'est pas oula je suis passé à travers je mange je sors de cette pièce je vais retourner essayer de retrouver le coffre doré je prends le contenu j'essaie de pardon de reprendre tout ce que ce dont j'ai trouvé même une grosse partie ok tu es où ce coffre pas ici non pas là tout c'est là je retrouve le coffre dans une de ces salles je n'ai pas fait attention dans quelle salle il était pardon ah décidément dans quelle salle il était peut-être dans celle-ci non non pas là ça faisait comme un petit coin en hauteur caché là-bas non j'y étais ah je ne sais plus il faudra que je regarde mon enregistrement je vais le retrouver si jamais je ne le retrouve pas avant je ne sais plus là il y a ce coffre aussi ah oh mais ça c'est encore un nouveau coffre je me sauve ah non je ne sais pas que je me perde oui oui peut-être retourner dans la pièce à côté peut-être c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal tout ça je vais prendre tout les barres d'iridium les plans le quartz tout ça je n'en ai pas encore besoin tout ça pour le moment prendre ça prendre ça ça et ça le fer bon j'en ai pas besoin théorie je vais arriver à aller jusqu'à un de nos autres petits habitats que j'ai fait sur le chemin j'ai soif bon c'est bon j'ai de l'eau encore allez go retour à la base bon c'est vraiment beau il y a pas mal de changements sur la carte très sympa bon heureusement là il faut qu'il y ait tempête de sable au moment où je m'en vais donc pour voir c'est pas très très sympa il y a le vaisseau là on le voit même pas et autour du vaisseau c'est pareil il y a plein d'arbres qui ont poussé une petite oasis qui s'est formée à côté du vaisseau vraiment très sympa bon allez retour à la base me revoici donc j'ai fait mon petit tri je vais me fabriquer un optimisateur de machine niveau 1 bon niveau 2 je peux pas parce que j'ai pas encore l'obsidienne donc optimisateur de machine niveau 1 avec le fusible que j'ai trouvé au niveau de chaleur que je vais poser que je vais poser bah là ici je vais poser ça en dessous poser ça ici quelque part là ça va je pense que on peut pas le mettre en dessous comme ça je pense que là il va prendre tout les machines ouais il prend tout donc je vais voir parce que là c'est un fusible qui va donner plus 500% je vais regarder d'abord j'aurais dû regarder avant de venir ici à combien je suis au niveau chaleur production de chaleur je suis à alors un chiffre dans 273 790 pk secondes vous retenez je place ça dedans et là je passe à oula ah oui là je passe à 1 million 9 030 pk secondes c'est vraiment pas négligeable du tout je pense que quand j'aurai les T2 ça va être encore pire non ah non c'est peut-être parce que le rayon est plus important c'est peut-être que c'est oui bah non puisque c'est par rapport au fusible donc ok donc c'est vraiment pas mal et là j'en suis à donc là je vais bientôt avoir mon filtre à haut ça c'est vraiment pas mal 687 donc ok et ce moir d'arbre T2 pour ça par contre un truc c'est que j'ai pas les T1 quoi non je sais plus je ne sais plus 689 oh bah ça ça va être direct en fait ça va être instantané là je vais pouvoir faire le filtre à eau le filtre à eau je sais pas s'il va se faire dans le fabricateur T1 ou dans le fabricateur T2 attendre quelques secondes et puis après j'aimerais bien poser si ça a bio d'homme mais j'ai pas assez de j'ai pas assez d'algues on va d'ailleurs que j'aille voir si j'en ai là parce que j'ai des algues non c'était de l'autre côté les algues qui sont arrivées là parce que elles sont craies c'est sympa sur tout ça j'avais pas d'algues ah enfin enfin c'est fait on va avoir 5 générateurs d'algues c'est ça il y en a 4 ici plus 1 de l'autre côté j'avais pas une algue de craie c'est tous tous en même temps quoi ok là j'en ai combien c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal je vais pouvoir faire mon engrais pour faire le crast que je veux parce que j'ai assez encore pour 3 peut-être pas assez pour prendre le reste là-bas je vais pas avoir assez de place pour prendre le dernier mais c'est pas grave je sais pas si on en laisse un si ça continue ah voilà le filtre à eau ça va me permettre de de boire dans les lacs tout quoi ça c'est pas mal allez je vais pouvoir faire de l'engrais aussi bon alors il faudra que je refasse un coffre un coffre dédié au il faudra que je refasse un coffre il faut faire un coffre je vais mettre ça ici en attendant qu'est-ce qu'il me faut pour faire de l'engrais c'est du dyridium dyridium non c'est pas ça non ça c'est pour faire les poudres explosives j'ai un doute je crois que c'est ça plus les aubergies je crois quoi déjà pour faire ça ah non c'est deux aubergines un soufre puis trois ok d'accord deux aubergines un soufre d'accord ok deux pour un et puis après un deux trois un deux trois là je vais pouvoir faire mes mes deux angrais ça j'en ai pas besoin ça puis après je vais pouvoir me fabriquer mes échantillons il me faut un super alliage aussi un super alliage il va falloir ça et ouais voilà c'est ça que je voulais faire pour augmenter le taux d'oxygène là est-ce que j'en ai voilà j'en ai plusieurs ici il m'en faut deux un et un soufre deux et un soufre voilà et ça je vais poser pouvoir poser mon mon autre dôme pour augmenter le taux d'oxygène je sais pas si je vais pouvoir le poser juste à côté il va m'autoriser à le poser ici la continuité de ça je sais pas il veut pas peut-être pas ce que j'ai mais ah oui j'ai ça là-bas là il va pas vouloir que je le pose juste à côté je sais pas du tout comment je vais le placer comment je vais placer ça après je peux même pas le placer là-côté parce qu'il y a ça est-ce que je fais une salle ici là en continuité de ça je sais pas ça fait quoi ça c'est bizarre oh non ça pourrait le faire ça pourrait le faire ouais par contre moi je vais mettre un truc pour faire comme s'il était maintenu par le sol quoi parce que j'aime pas c'est pas que j'aime pas mais je préfère quand les bâtiments ont une cohérence être maintenu au sol quoi alors je vais mettre du fer je vais prendre des blocs de fer là je vais poser soit je poche ça j'ai encore une je sens une baisse de fps là mon premier enregistrement ça ne le faisait pas et là au second je ne sais pas il y a un tout le travers on va le faire ça va comme ceci voilà les câbles comme ça je pourrais peut-être continuer à poser des petits générateurs d'oxygène comme ça en tout cas il me faut boire un coup et manger ça c'est une chose certaine déjà je vais récolter ma petite récolte habituelle je pose ça je regarde à un au niveau oxygène je suis à quoi là je suis un peu plus sain du coup 15000 par contre ce qui est dommage c'est que j'ai un ils sont vraiment éloignés il faudrait que je les mette à côté pour que je ne sais pas s'il peut toucher les deux lui là si je fais ça si je le mets entre deux là ici peut-être je ne sais pas s'il va toucher les deux peut-être je teste est-ce qu'ici va toucher pour rien ça va loin quand même je pense qu'il touche là pas sûr à 100% il a l'air il a l'air d'être dans dans la zone voilà donc là je suis à combien d'oxygène je n'ai pas fait gaffe au chiffre que j'avais avant aussi en même temps je crois que c'est plus important 210 000 210 000 peut-être je relance mon enregistrement parce que là je suis vraiment à perte de FPS totale et me revoici donc je suis sur le point là de poser encore un autre biodome je vois que le dos d'oxygène monte donc j'ai fait mes tests donc le petit optimisateur ici là il touche bien là-bas donc là il va toucher si je mets encore un biodome ici ça devrait le faire on peut bien me le mettre aller il ne veut pas m'accrocher il faut aller si ça me décroche c'est un peu embêtant trop on ne sait pas s'il est bien là ah voilà il est bien voilà il est bien donc là je vais mettre mes petits blocs habituels faire style qu'il est touche au sol je ne peux pas en mettre en dessous ce n'est pas possible je ne peux pas vouloir ça m'étonnerait qu'il veuille bien que je mette ça en dessous ouais je ne peux pas par contre il veut bien ça passe comme ça ouais voilà à peu près on ne peut pas vraiment le centrer donc voilà là je vais avoir un taux j'étais à 210 000 quelques donc là je passe à 225 seulement pas beaucoup ça j'étais à 210 comment ça se fait ça il est bien ouais il a bien son petit capteur ah peut-être qu'il ne touche pas lui ici s'il doit toucher bah si il touche et utiliser pour cinq machines pourquoi ça ne passe pas alors je ne comprends pas ouais ça touche là-bas on voit légèrement je vois que ça touche voilà c'est obligé ça touche aussi comment ça se fait que ça ne fait que 200 225 c'est étrange ouais il faudra que je revérifie ça et là ah y est les insectes y est je suis en génération d'atmosphère super donc là je vais avoir des insectes qui vont apparaître sur le sur le sol il me semble je vais voir des petits insectes à droite à gauche peut-être attendre un petit peu et puis je vais voir des petits insectes apparaître ce sont plutôt des espèces de larves je crois ça c'est des voilà des larves des larves qui vont apparaître comme ça ça va être vraiment pour avancer je pense que ça va encore être bien il y en a encore 0 0 crame ok ça c'est pas prêt donc faudrait que j'aille voir mon que j'aille voir mon extracteur extracteur de turanium voir s'il a redonné j'ai mes plans aussi c'est vrai à déverrouiller là voir ce que ça m'a donné alors c'est là qu'est-ce qu'ils m'ont donné ces plans oh nouveau plan botte d'agilité T3 ah oui mais ça me fait penser que j'ai le filtre le filtre à faire nouveau plan reçu fusée d'informations cartographiques oh ça c'est bien nouveau plan reçu clôture bon ça c'est moins bien le filtre à eau de tout à l'heure c'est dans ça ultra eau alors granulé bioplastique tissu eau d'accord granulé bioplastique j'en ai déjà un ici tissu voilà j'en ai pas ici par hasard des fois qu'il y aurait ça je crois qu'il faut des aubergines c'est sûr des granules bioplastiques de champignons à silicium ok champignons non tout est pas prêt euh là voilà les champignons alors champignons champignons silicium non de l'autre côté je m'en fais du mauvais sens il y a plus de silicium ici super de champignons de champignons de silicium euh je vais peut-être en avoir un c'est pour faire un si j'ai pas encore oublié quelque chose c'est bon potato bah bien sûr j'en ai deux j'en ai deux c'est ok il me faut euh il faut combien pour euh trao donc c'est deux ok ah truc de gaz un osmium un quoi aussi hein un super alliage ok ça va donner quand même tout ça et petite bouteille de gaz ok ça je vais le mettre ici ah non ça euh pas ça je vais le mettre ici les champignons on va être là ici avec moi j'en mets les aupergines aussi et je vais crafter ça allez un filtre à eau ah je me suis planté oh non oh la la est-ce que je peux ah je peux peut-être récupérer avec euh ah oui lui là micropuce de destruction ah c'est trois super alliages quand même ça vaut quoi les micropuce de destruction oh c'est pas cher ça silicium magnésium ah bah là ça va être le moment de voir si ça va me rendre tout quoi ça en fait micropuce de destruction oh la bourde que j'ai fait quoi voilà et il faut trois super alliages de toute façon je pourrais les récupérer si jamais trois super alliages je vais la mettre où je vais la mettre là la machine quel sens ça ouais peu importe alors je mets ça dedans allez go bah ouais on rend tout hyper impeccable donc filtre à eau donc c'est un alumium un silicium et de l'eau un alumium silicium je l'ai sûrement non je l'ai pas et de l'eau ici filtre à eau voilà voilà petit filtre à eau et alors est-ce que je peux maintenant boire tranquillement les lacs ben voilà on va voir directement là c'est pas quand on est en surface ok seulement surface d'accord c'est déjà pas mal donc j'aurai deux une petit lac ou autre 2% parfait c'est parfait ça monte bien ça monte vraiment bien au niveau tiens au niveau je suis encore à 440 au dessus donc ça c'est bon faudrait que je repose certainement des foreuses il va falloir que je refasse du super alliage c'est pourquoi ça se fait plus là le super alliage qu'est-ce qu'il se passe enfin il doit manquer encore une ressource je ne sais pas là voilà le cobalt voilà manque du cobalt il va falloir que je refasse encore le le plein des coffres téléporteur bon ça c'est pas ouais c'est encore dans une dizaine passée ouais pas une bonne dizaine 25 ouais ok 10-15 ouais ok ça le extracteur de minerai de T2 de 13 d'accord donc bah là ce moir ce moir d'arbre oui tiens moir d'arbre si si PPM c'est pas encore tout de suite ok un truc à manger ici ouais voilà c'est ces rations là bon bah je vais continuer ça aurait été peut-être un petit épisode cette fois-ci et bon il faut que j'avance encore après c'est beaucoup encore de farm etc quand j'aurai des insectes je vous montrerai ça quand j'en découvrirai mais là ça va être encore beaucoup de farm peut-être encore de l'exploration il y a beaucoup de choses fait en off quand même beaucoup de choses fait en off ah oui je pense là je pense là parce que parce que mon ami Nettie me l'a demandé là le sac à dos des 5 il est là et bah je peux le faire moi je suis en T4 il faudrait que je le fasse il faudrait que je le fasse tiens il faudrait que j'aille chercher du cobalt je vais aller chercher ça il faut en avoir il faut en avoir déjà là-bas je vais essayer de récupérer tout ce que j'ai là-bas pour pouvoir faire ça et le mettre comme ça on pourrait voir combien on monte en capacité donc là je vais mettre ça ici je vais prendre max de cobalt il ne me manquait que ça pour que mon autocrafter puisse faire mes super alliages alors voilà qu'est-ce que l'auto voilà c'est parti l'autocrafter il est sans boulot titane j'encore allez nouveau message reçu ah ça tombe bien vous êtes encore nouveau plan reçu fusée commerciale spatiale ok après des mois de travail après des mois de travail acharné j'ai réussi à accéder au programme de déverrouillage de sentinelle corpse et la fusée commerciale spatiale est désormais disponible sur ton système en temps normal les terraformers ne peuvent pas l'utiliser mais cela devrait t'aider elles devraient grandement améliorer tes chances de survie mais sentinelle corpse ne met presque jamais cette option à disposition des planet crafter un petit bug de lecture je n'ai aucun moyen de savoir si tu es toujours en vie ou non si seulement nous pouvions nous revoir un jour année 3058 ok alors qu'est-ce que fusée commerciale il faut des circuits imprimés circuits imprimés donc c'est-à-dire qu'il va falloir que je fasse il faut que j'ai le des constructions T2 je crois pour aller dans les vaisseaux alors c'est où ça ben attendez comment ça des constructions en plus des constructions construction déconstruction des distractions même ça je ne l'ai pas fait en fait je ne l'ai pas fait ça les puces dedans je ne sais plus là normalement je dois pouvoir avoir bon je ne sais plus normalement je dois pouvoir avoir ça déconstruire dans les vaisseaux et là on a le sac T6 donc encore plus de place alors est-ce que j'ai suffisamment de super alliages ben voilà et go on va en faire encore euh là je tourne en rond là le T5 titane euh ça tombe je vais plus avoir de titane aussi 6 8 j'en profite c'est 4 et là je passe au T5 donc je n'ai pas fait gaffe combien de plages j'avais en plus je dois avoir certainement une ligne en plus bon je le verrai lors du montage je l'inscrirai à l'écran ah si j'y pense bien sûr ben voilà voilà et là 4% presque à 5% déjà pour les insectes c'est parfait 9.05 au niveau des GTI encore corps 15 16 pour avoir les téléporteurs ça c'est pas mal les téléporteurs je pense que ça va être bien sympa est-ce que toujours pas les pour les arbres là mais ça ça m'attrique vraiment c'est bizarre que je n'ai pas pu mettre d'arbres là déjà je devrais pouvoir déjà mettre des arbres là étrange enfin je regarde ça enfin je regarde ça bon ben voilà cette fois-ci je vais arrêter n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu à mettre un commentaire aussi ça ça fait extrêmement plaisir dès qu'il y a des commentaires ça encourage comme je le dis toujours et voilà une petite vision du haut de ma petite base et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo à plus abonnez-vous 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 Sous-titrage ST' 501